etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir voilà chers compatriotes on s'est déjà dit bonjour on se retrouve encore voilà bon chers compatriotes je vais vous dire la vérité c'est que je ne fais pas beaucoup de direct que de temps en temps je m'occupe aussi à parler de mon pays parce que garder le silence c'est tout simplement être complice voilà complice du mauvais camp bien sûr mais je regrette le fait que j'ai été signalé manuellement manuellement c'est à dire intentionnellement par notre compatriote didi dipoumba que j'admire beaucoup il m'a quand même signalé pour que je sois supprimé du direct pendant trois mois mais ça ne sert à rien parce que je ne fais pas beaucoup de directs et est-il qu'il prouve aussi que cette vidéo sur le cardinal embongo que cette vidéo vient de lui parce que j'apprends aussi que il aurait bloqué le grand journaliste youtubeur fabien cousoigny car mais bon celui-là dit très bien que cette vidéo là ne vient pas de lui je ne suis rien moi je n'ai que 2000 abonnés je m'exerce de temps en temps à le faire je ne suis pas un journaliste je suis un youtubeur c'est une distraction pour moi mais en même temps je participe à la politique de mon pays bon je ne suis pas volubile en lingala c'est pour ça que je parle beaucoup plus en français mais de temps en temps quand ça me vient je peux lancer des mots en lingala je pense que notre pays c'est un pays francophone et que le français fait partie de notre pays voilà chers compatriotes ceux qui ne veulent pas écouter le français bon ils sont libres heureusement que je ne suis pas beaucoup insulté et voilà c'est très méchant de la part de didi dipoumba de m'avoir signalé manuellement manuellement il existe un système de youtube où il faut s'inscrire pour les droits d'auteur voilà la détection est automatique youtube permet qu'on prenne des morceaux des parties des vidéos tierces mais à condition que ça soit précédé d'une explication c'est à dire qu'il y a un sujet dont vous parlez et après vous illustrez par une partie de la vidéo ça c'est permis mais alors signaler manuellement intentionnellement pour nuire à votre compatriote qui est dans le même camp que vous c'est très méchant ça chers compatriotes et bien soit de toutes les façons je ne fais pas beaucoup de directs je suis pas un professionnel de ça j'ai autre chose à faire je ne vais pas étaler ce que je suis ou tout ce que je fais là voilà nous allons parler de l'incursion des bakatakatanga et donner notre interprétation notre façon de voir et ensuite nous allons parler du voyage du président de la république qui s'est rendu à brixelle dans le même avion que le docteur mokwege bon 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 avant dans l'avion on a le docteur mokwege ambassadeur aux états unis mike hammer il est donc à kendaki déjà et bon il 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 bon puisque nous parlons de l'incursion des bakatakatanga c'est une information qui est passée la journée mais bon nous nous interprétons ça à notre façon et nous allons lire un article là-dessus voilà les bakatakatanga ont donc écopé d'un grand échec vous savez que les bakatakatanga c'est un mouvement indépendantiste dirigé par jédéon kyungu qui pense avoir un parti politique et qu'il appelle MIRA 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 donc on pensait qu'il s'était transformé en parti politique mais maintenant ils sont toujours là donc ils ont fait une incursion dans les centres-villes de Lubumbashi avec femmes et enfants dans le but d'occuper la radio nationale le gouvernement et de déclarer l'indépendance du katanga mais c'est c'est un échec cuisant et notre pays ne peut pas accepter une chose pareille bon on pense que John Numbi est en connivence avec les bakatakatanga mais c'est étonnant parce qu'il a fait une déclaration il y a quelques jours une déclaration selon laquelle il demande aux katangais de faire allégeance au président de la république de le reconnaître de le respecter c'est que les autres là entendez les autres là les kabylistes c'est des étrangers des étrangers c'est à dire des rwandais ou des rwandaux tanzaniens tout ce que vous voulez et ça c'est John Numbi mais là on voit le contraire donc le revers de la médaille mais c'est pas possible est-ce qu'ils sont en connivence est-ce qu'ils l'ont fait sans lui parce qu'on dit que lui c'est un complice aussi des bakatakatanga voilà tout ce que l'on sait c'est que les bakatakatanga sont financés par des congolais pour s'aimer mais le trouble dans le pays a empêché le président Félix Tshisekedi de gouverner bon nous allons lire quand même ce que le ministre de l'Intérieur Diokatanga a pu nous transmettre le voilà le message est là nous allons le lire pour vous c'est pas très clair mais on fait un effort voilà 19 morts dans 16 assaillants et des policiers bon je vais lire pour nous chers compatriotes euh ça a disparu attends je vais remettre ça oui ça y est là j'ai retrouvé 19 morts dans 16 assaillants et 2 policiers décapités après une incursion à Lubumbashi officielle donc c'est publié par Mediacongo.net Lubumbashi c'était à 11 heures que ça s'est passé le ministre provincial de l'Intérieur Diokatanga annonce que 16 assaillants ont été neutralisés plusieurs blessés 13 capturés 7 armes récupérées plusieurs flèches et machettes des effigies du général Kyongu Mutanda ouais c'est Gédéon Kyongu il se fait général maintenant de proclamer un drapeau de mira après l'incursion vendredi soir et samedi matin dans les villes de l'Ikasi et Lubumbashi dans la province Yucatanga de la milice du mouvement séparatiste Bakatakatanga et du mouvement des indépendantistes révolutionnaires africains donc mira leur mouvement ça veut dire carrément mouvement des indépendantistes révolutionnaires révolutionnaires africains ah ils sont africains alors Fulbert Kounda qu'on voit sur la photo déplore du côté des forces loyalistes 3 morts dont 2 policiers décapités un élément fardé situé par balle 7 blessés dont 2 jeeps atteintes par balle une autre saccagés et 3 armes importées pas de dégâts collatéraux auprès de la police civile dans une communication officielle il rassure que ceux qui sont en errance sont poursuivis donc ceux qui ont policiers donc aux alli et aux alli et aux alliés le ministre provincial de l'intérieur estime que leur objectif était de prendre et de contrôler le gouvernement la RTNC et la place mythique Moïse Tchombé accompagnés des femmes et des enfants ces miliciens environ 200 ont été empêchés par les forces de l'ordre d'accéder au gouvernement c'est pas possible ils s'emmènent quand même avec femmes et enfants ça veut dire qu'ils ont des complices dans la ville on les a empêchés mais plutôt on aurait dû s'attendre à ce que l'on dise qu'ils ont été arrêtés bon voilà nous sommes en train de transmettre telle quelle l'information de Mediacongo.net mais finalement il y a eu retour au calme la situation est sous contrôle et est devenue calme sur toute l'étendue de la ville de Lubombashi il demande à la population de dénoncer toute personne suspecte à Kinshasa une réunion de sécurité se tient à la primature voilà chers compatriotes nous savons très bien que ce qui se passe en ce moment c'est à dire les rébellions à l'est de nouvelles rébellions qui naissent et puis les Bakatakatanga au Katanga c'est pour déstabiliser le pouvoir de Félix Tusekedi vous savez les les kabilistes ou les partisans de l'ancien régime de Kabila ils sont aux avoirs ils sont aux avoirs parce que ils sont audités on les arrête et puis apparemment ils vont pas se retrouver en 2020 2023 ils vont pas du tout se retrouver chers compatriotes tout ce qu'on raconte là c'est c'est du leur c'est du virtuel même si Némi Mouilani déclare que voilà notre candidat de 2023 c'est c'est Félix Tusekedi mais c'est impossible c'est inimaginable quel peuple va accepter nous le peuple congolais nous n'accepterons jamais cette situation le fait seulement de voir Félix Tusekedi en coalition ou à l'édition apparente ça nous fait très mal nous aurions voulu voir Joseph Kabila en état d'arrestation avec ses ses acolytes ses acolytes c'est du référeur qui qui tambourine tout le temps le retour du Raïs il était convenu que le FCC ou que qui ça ? Joseph Kabila revienne en 2023 c'est du c'est un rêve c'est une chimère ça c'est inimaginable c'est pas possible c'est inacceptable mais bon c'est pas possible on nous dit maintenant que le président Félix Tusekedi s'est rendu en Belgique où il serait maintenant en ce moment il serait déjà arrivé à moins que ce ne soit une information non avérée mais cette information nous la tenons de de l'actualité animée l'actualité animée des parlementaires des bouts parce que bon ils informent d'une façon animée d'une façon théâtrale mais c'est de l'information quand même et ils ont des sources et des fuites voilà pourquoi nous avons relayé cette information et nous allons nous en montrer la vidéo que vous allez écouter vous même et voilà certaines de leurs informations se retrouvent dans les médias mais une information comme celle du voyage de Félix Tusekedi en Belgique avec le docteur Hugo Quiguer je n'ai pas encore vérifié ça dans les médias mais les autres ont déjà relayé cette information telle que comment est-ce qu'on l'appelle Techno Techno TV quelque chose comme ça ils ont relayé et c'est pour ça que bon je les ai écoutés moi-même les parlementaires de vous surtout Moana Coli Moana Coli c'est c'est un parlementaire de vous pas érudit mais bon lettré il est un peu un télo donc je vois il a un quotient intellectuel un peu élevé il sait analyser des informations il les prend il lit il explique mais en lingala en langue locale il le fait très bien c'est pour ça que moi je trouve les informations que lui donne fiables donc lui bon il ne fait pas du de l'ornement trop une information trop pour les mentales une information ornée comme le fait Yoka Son bon Yoka Son très bien il fait du théâtre mais il en rajoute pour faire rire c'est différent un peu de Moana à Coli qui donne l'information sous forme théâtrale mais vraiment une information avérée telle qu'elle qu'elle vient carrément la traduction de ce qu'il y a dans les médias voilà chers compatriotes avant de vous montrer la la vidéo en question je peux me poser une question bon Mike Hamer a précédé Mike Hamer c'est l'ambassadeur des Etats-Unis à Kinshasa à qui l'on reproche de s'ingérer dans les affaires à l'intérieur après il s'explique nous avons un partenariat privilégié et le président nous a demandé de l'aider en matière de corruption et en matière de corruption et d'autres crimes qui ne peuvent pas rester impunis donc plus d'impunité plus de corruption et c'est là c'est de là que découlent les arrestations mais il précède en Europe ensuite le président il va avec Denis Moukoué vous savez très bien que c'est Denis Moukoué qui a demandé la création du tribunal pénal international bien avant et cela a été repris par le président Félix Tshisekedi dans une interview on lui posait des questions il disait ceux qui ont commis des crimes au Congo seront jugés au Congo et voilà aujourd'hui il a décidé qu'un tribunal pénal international soit créé au Congo pour les crimes perpétrés au Congo alors on se demande comment est-ce qu'ils vont faire ces complices-là des crimes commis au Congo dans lesquels Joseph Kabila est cité plusieurs fois les crimes dans lesquels que ce soit les crimes de sang ou les crimes économiques ou Plonge Jeannette Kabila comme on les appelle maintenant ils ont changé de nom et Zoé Kabila ils sont dedans donc on ne les verra pas en 2023 parce que le tribunal pénal international c'est une urgence voilà cher compatriote donc il ne faut pas écouter tous ces blablas là Kabila revient le professeur Mbata n'a-t-il pas dit qu'il faut que Kabila meure qu'il ressuscite le troisième jour et qu'il redevienne candidat à la présidence voilà ne nous leurons pas c'est voilà regardons un peu la vidéo et puis après nous clôturons que il y a le deux n'a-t-il pas qu'il y a la la n'a-t-il pas Dans quelques heures, dans la Belgique, nous avons eu trois objectifs. Objectif, il y a le bosseau, il y a le remaniement de la bouche. Deuxième objectif, il y a la dissolution de l'ensemble des nations. Troisième objectif, il y a l'arrestation, il y a la politique. On a suivi le roi, on a suivi le roi, on a suivi le roi. C'est le bosseau, il y a le bosseau, il y a le bosseau. La politique est connue. On a trois options. Il y a le bosseau, il y a le bosseau, il y a le bosseau. Il y a le bosseau, il y a le bosseau et l'ensemble des nations. Troisième arrestation, il y a Hippolyte Kanan. Il y a le bosseau, il y a le bosseau. Il y a le bosseau, il y a le bosseau. Il y a le bosseau, il y a le bosseau. Il y a le bosseau, il y a le bosseau. Mais vous avez déjà une équipe d'avance. Nous tous les bosseau a précédé. C'est le bosseau, il y a l'ambassadeur. Il y a les États-Unis. Dans l'Amérique. Deuxième personnalité, qui a précédé, est-ce que Madame Boyo, il y a le droit de l'or ? Il est bien, c'est Viva ! 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 Mais quand tu dis à l'aube, à quoi on va voyager, dans des territoires au killer, il y a assassinat, il y a Floridique, il y a le chef de l'or ? Il est bien, c'est Viva ! Tu as voyagé, tu as voyagé dans des livres qui sont, tu as voyagé, tu as voyagé dans des échantillons, il y a un massacre, il y a Kisanga ! Il y a un massacre, il y a un, il va être agrégime criminelle, mais libre à deux. Il y a un homme qui ne l'ont, il y a tous les larateurs sans limite. Alors, il y a un homme qui ne veut pas te soutenir, c'est Viva ! Il est bien, 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 c'est Viva ! Le politique est comme il est là ! C'est l'église ! Alors, on s'occupe de, ne parlez pas d'un homme, c'est Viva ! Par service de renseignement, il y a Etats-Unis d'Amérique, dans Israël, dans l'Assemblée nationale, il y a RDC, plus de 100 non-7 députés rondés. Il est bien, c'est Viva ! Il est bien, c'est Viva ! Mais non, les dernières informations, il y a l'Israël, on peut comprendre que Viva ! Il va dire, qu'est-ce que ça dit ? Viva ! Il va dire, qu'est-ce que vous voulez ? Viva ! Il va dire, qu'est-ce que vous voulez ? Viva ! C'est Viva ! Il va dire, qu'est-ce que vous voulez ? Viva ! Et l'Israël, Jeannette Kabila, la sœur supposée de Joseph Kabila, serait un officier supérieur de l'armée rwandais, au grade des colonnes. Elle serait plus gradée que son frère Joseph Kabil. Il n'était pas séparé et placé sur la liste noire de Lesbola, de Boko Haram, parmi les cinq piliers en Afrique qui soutiennent les terroristes. Alors que tous les membres de l'Assemblée nationale, ils n'ont pas à battre les hommes qui ne sont pas à battre les crimes. Les criminels, il n'y a pas de Jeanette Kabila, Joseph Kabila, il n'est pas séparé par son profond, c'est le nom de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est le nom de l'Assemblée nationale. Les rwandais, les membres de la Boko Haram, ils n'ont pas à battre les hommes qui sont à battre les femmes, Parce que l'objectif n'ailleux, parmi trois objectifs, ils a dissolution et ensemble les nations. Ils aillent le gouvernement et le gouvernement. Parce que l'Union Européenne, dans les États-Unis d'Amérique, il faudra mettre en place le gouvernement fantôme, le gouvernement le peuple d'art, il ne peut se faire. Avant de comprendre, il y a un homme qui a été accueilli pour cela, il y a un homme qui a été congolais de l'Amérique. En plus, il y a un homme qui a été congolais de l'Europe. Il n'a pas été bossé du travail. Au travers de l'атов d'impact de l'Amérique, il y a un homme qui a été conuning à ce sujet, il faudrait que vous devezcérer. pas seulement elle ma goutte à mener à dix ans à la personne qui m'a fait un peu. alors que notre objectif a appelé le contenu. Nous, nous, en 2020, avons sa naissance de ces difficultés deMANF ! Nous y sommes tous les plus jeunes en plus, nous sommes tous les plus jeunes en face! Nous sommes tous les vies! Nous ne pouvons changer de résolution avec nous! Nous sommes tous les vies qui sont les支eries de Hong Kong, et nous sommes tous les créateurs de dix ans! Nous sommes tous les vies qui on est moqueur de 100 tonnes de cobalt et nous sommes traversés pour les les mains. Nous sommes tous les vies! Lorsqu'on a projeté de l'eau qu'on y a sur le roi, on a fait un processus signatifs dans l'arrestation, il y a Hippolyte Canard, il n'est pas ce que tu fais. Il y a un citoyen qui a entendu dans le ministère de l'affaire étrangère. On a dit qu'on a dit qu'on a passé pour eux. Il n'est pas ce que tu fais. Il y a des fois que j'ai dit qu'il y a Joseph Kabila, d'origine a l'hôtel. Il n'y a pas smine. Il y a une ancienneté seulement pour cette session. Il y a Muito Anori, mais on a dit qu'elle a injury. Ils ont échappé à comprendre comme on vient Ber Memorial. Il y a des crises du持 hôpital. Il y a des des parties, il n'y avait pas de choses. La optimize et les personnes remplacées et les sinistères . Mon loupa qui était des droits, était des droits yambo. Mon société yamboi, soubazoni, s'amate basalili. Tatoumbi na prise de parole naïe à l'objet d'état des droits yassolo eba. Nana 2023 candidat nana fokibè. Fccp goto ego candidat nana bisho fokibè. Banda karabozala kiwa. Tongola lorogoganga ba. Yinebe sa fousa. Tantopouba, oufa. Yinebe sa fousa. Yinebe sa fousa. Lopi, Pascal, moukou na conférence de presse. A lopi, moukou ak pou yurisanssa. Yinebe sa fousa. 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 Voilà, chers compatriotes, donc, Boyoki Binomoko, donc, insécurité où ils en ont à Katanga, ils en ont à l'est, ils en ont même le but, donc, déstabiliser le pouvoir de Félix Tshisekedi. Donc, il a bien parlé à l'ONU, il a dit que pour terminer cette guerre-là, il faut battre, ils se sont à l'écoutent, 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 donc et s'il a donc voilà pourquoi il faut supposer qu'il faut trouver la solution et puis il ne faut pas il ne faut pas penser que vraiment il va dormir et que la donne va continuer comme elle l'est maintenant non au retour c'est pour trouver des solutions et que peut-être qu'au retour c'est la création du tribunal pénal international le docteur Moukoué et dont il y a les bagages du président de la république donc voilà résumé l'abisson voilà bon t'osil ici et puis on demande à notre dieu de bénir notre république du congo et de calmer les convoitises de nos voisins que chacun se contente de ce que dieu lui a donné voilà que dieu bénisse la république démocratique du congo au revoir etienne